Et re-youtube, suite de nos aventures sur God of War Ragnarok, après un premier épisode fort en chocolat, petite parenthèse, j'ai remodifié les touches et j'ai remis Vanilla avec l'esquive sur croix. J'ai fait un effort pour m'en rappeler, ça va être compliqué, je le sens, après un combat contre un gros nounours qui en fait était Atrius, qui s'était transformé, suite à la mort de son loup domestique alias Fenrir. Donc nous reprenons, j'ai pas beaucoup de vie, on récupère automatiquement une petite quantité de santé après un combat, d'accord ? Quand je suis en état critique je suppose ? Ok, on avance. Et je coupe la caméra, et je vais peut-être devoir couper le micro dans l'épisode. Et désolé, d'avance. Par ici. Alors, va-t-on parler de ton fils qui se change en ours ? Oui ? Dis-nous. Pas maintenant. Nous devons réparer le symbole de protection et rentrer. Qu'est-il arrivé au symbole de protection ? C'est toi. Alors c'est ma faute ? Ce n'est pas ce que j'ai dit, Atrius. Non mais, c'est ce que dit ta voix. Bah, de fait, oui, mais c'est pas comme si on te le reprochait. C'est-à-dire, ça arrive. Flèches du compagnon utilisées carré pour demander à un compagnon d'attaquer. Les flèches infligent des dégâts d'étourdissement et se rechargent progressivement. Le nombre de flèches disponibles s'affiche en bas à droite de l'écran. Ah oui, merde. Bon voilà, maintenant qu'Atrius est avec nous. Alors petit, hormis ton don pour les langues et le fait que tu lises dans les pensées des créatures, as-tu développé d'autres pouvoirs magiques ? Pas vraiment. Et pour Fenria ? Quoi Fenria ? Quand il est mort, tu as jeté un sort ? Non, je n'ai rien fait. Mais j'ai vu une lumière. Ouais, maintenant qu'Atrius est là, ça va être des combats encore un peu plus coriaces. Forcément. Ok. Du fer forgé, encore, l'esquive sur croix. Au secours. Et on est revenu là, d'accord. Oh, mais oui, non, mais oui, non, mais oui. Pardon. D'où vient ce sang ? De toi, Atrius. Sérieusement ? De toi ou de la proie que tu traînais, je suppose. Je ne sais pas si je trouve ça rassurant. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Mes excuses, je veux juste checker un truc. En fait, je veux savoir si les sous-titres, il n'y a pas moyen de les replacer. Ah oui, alors ça, non, absolument pas. Sous-titres. Flou des sous-titres et légendes. Ah oui, ça par exemple, on peut essayer de le désactiver, même si c'est blanc sur blanc. Il y a un monde où, tant qu'on est dans la neige, il y a un monde où blanc sur blanc, ça va être compliqué. Mais je vais enlever quand même. Par contre, j'aurais bien voulu voir si on pouvait les replacer, en fait. Genre les mettre... Les mettre ailleurs. Mais visiblement, on ne peut pas. Dommage. Du coup. On y va ou on y va ? Moi, j'avance. Il me suit ? Il me suit jamais ? Oh ! Tu viens ou tu viens ? Bon, d'accord, t'as décidé de rester là, fais ta diva. Allez, salut. Moi, je rentre. Hum. Celui-là. Ah oui, d'accord, ok. C'est lui qui l'a fait. Oui, parce que la marque de protection, à la base, dans le premier God of War, elle avait été pétée, en fait, par Kratos. Et donc, lui, visiblement, est capable de refaire une marque de protection. Je suppose. Je ne voulais pas. Qu'importe les intentions, seul compte le résultat. Que... Que pouvons-nous faire ? A rien. La nature fera son œuvre. La tempête approche. Il fait assez froid, comme ça. La maison est proche. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand il a passé le rondin, à gauche, là-haut, il y avait un corbeau. Bon, là, pour le coup, c'était un vrai corbeau. Ce n'était pas un corbeau spectral, comme les corbeaux qu'on devait péter dans le premier God of War. Je cherche quand même au cas où, parce que ça se trouve, là, pour le coup, c'est des vrais corbeaux qu'il faut péter. Mais je doute. Ah oui, il n'est pas homing, par contre. Ok. Bon, je vais sniper. Ça touche quand même, hein ? Allez, d'être haut. Oh là là, c'est le bordel. C'est le bordel. Mon dieu ! Ouais, ce qui me chiffonne, c'est le lock automatique. En fait, il ne se transfère pas. Le lock automatique ne se transfère pas d'ennemi en ennemi, donc du coup, on est obligé de le refaire. C'est un peu perturbant. Non, mais je vais m'y faire. Faut que j'apprenne. Faut que je réapprenne. Alors, je vais laisser les sous-titres comme ça, sans fond, pour l'instant. Ça m'a l'air OK. Je reste un peu avec lui, pendant les interactions. Sait-on jamais ? Bon, il me suit, c'est bon. Bon, je vais laisser les sous-titres comme ça, pendant un moment, et je verrai. Si vraiment je vois que ça pose problème, je remettrai le fond. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre caisse, là, il n'y a pas de la vie, là. Bon, que je me fasse éclater la gueule par je ne sais quel... Mes crayons. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la cour de derrière. Oh là là, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça. Je peux faire un truc ? Oh, 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 oh. Attendez. Dommage. Je casse tout. C'est jamais un petit succès. Ça fait un sacré bordel, par contre. Je casse tout. Pas d'entraînement. Ouais, entraînement à la lance et tout. Ouais, vraiment, il lui fait un entraînement à la sparte, quoi. Bon, il n'y avait rien. Désolé, je papillonne alors que bon... Je suis censé... Je suis censé avancer, bordel. Allez. Cette soirée était un peu trop agitée, à mon goût. Quoique, je dois avouer que cela m'a rappelé le bon vieux temps, naviguant tous les trois dans des bois jusqu'alors parfaitement inconnus. Ça fait longtemps que tu nous as pas accompagnés. C'est vrai. Ah, non, je fatigue, certainement. Qui a chassé un cerf les a tous chassés. Comment peux-tu fatiguer si tu ne dors jamais ? Il y a toutes sortes de fatigues, petit. Tu le verras en vieillissant. Reposez-vous, mes frères. On voit toujours les choses sous un meilleur angle quand il fait jour. C'était quoi ? Ton arc. Qui es-tu ? Je peux entrer ? J'ai à boire. Tu ne me trouverais pas de bonne compagnie ? Oh... Je suis sûr qu'on a beaucoup à se dire. Je suis sûr qu'on a beaucoup à se dire. Oh, c'est coquet. Oh, c'est coquet. Oh, c'est coquet. Tu sembles être quelqu'un de calme et de raisonnable. C'est le cas. Tu es une personne calme et raisonnable. Quand la situation l'exige, je sais être calme. Je crois que le moment est bien choisi. Oui. 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 Non, 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 non. Tu sais qui je suis. Avant l'arrivée de l'hiver, il y a eu des malentendus. Plutôt regrettables. Mais je crois qu'on a tous une idée plus précise de ce qui se passe. Bon, ce que tu as fait à ses fils... Légitime défense. La mort est ce à quoi les As aspirent. Et soyons honnêtes, ils n'étaient vraiment bons à rien. Mais Baldur, lui, il avait de la valeur. C'était mon meilleur pisteur, mon atout. Certes, il était complètement fou. Mais il m'était utile et je l'ai perdu à cause de toi. Est-ce que tu me suis ? Tu as une dette. Tout ça ne m'amuse plus. Qu'est-ce que tu veux ? La paix, ça te tente ? Qu'en pense donc notre vénérable dieu de la guerre repentie. Si on ne s'entretuait pas, pour changer. Tu restes à la maison, bien sagement, et tu arrêtes de me chercher querelle. J'en ferai autant de mon côté. Bien sûr, il faut que celui-ci renonce à ses recherches pour retrouver Tyr. Oui. Nous savons ce que tu mijotes, alors arrête. L'époque de Tyr est révolue. Il est mort. J'ai compris ? Et puis, nous serons quittes. Je vais même ajouter un bonus. Je te laisse garder le prisonnier. Celui que tu m'as subtilisé. Eh oui, je sais que tu n'es pas loin. Tu te planques, espèce de sale petite raclure baveuse. Nous sommes censés te croire sur parole ? As-tu jamais tenu une seule promesse ? Le voilà, mon vieux complice d'autrefois. Où est-ce qu'il en reste ? S'il te dit que la neige est blanche, il te ment. C'est quoi, ces inepties ? La tête la plus intelligente du monde ne voit donc pas plus loin que le bout de son nez. Ne comprend-t-elle pas que l'on cherche la même chose ? Voilà une offre que tu ne sauras pas refuser. Je règle ta dette envers mon ancienne compagne. Ainsi, je te débarrasse de Freya et comme cela, ta progéniture est protégée. C'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas ? Alors, qu'en penses-tu ? Non. Ne traîne pas trop. Enfin... J'attendais ce moment. Tu n'es pas d'ici. Nous avons une tradition appelée les Dettes de Sang. Ça veut dire que je prends une part de toi pour ce que tu as pris à ma famille. Choisis-la. Ok. Ça, c'était ton pas dur. Maintenant, montre-moi ce tueur de Dieu dont on m'attend pas. Tu m'insultes en te retenant de la somme. Je ne voulais pas de ce combat avec ton frère. Ce n'est pas mon problème. Comment as-tu pu devenir Dieu de la guerre ? C'est tout. On commençait enfin à s'accuser. Tu ne te sers à rien. Tu bafoues la mémoire de mes fils. Je n'arrive pas à toi pour que tu les évasques. tu connais mon passé ? L'histoire du fantôme de Sparte. Horrible. Alors tu sais ce dont je suis capable. Moucre-moi ! Enfin, peau d'action. Libère-le-vous ! J'espérais voir qu'ils l'avent et qu'elles ne répondent pas quand tu les apaises. Bon, la vache ! C'est le plus fort ! Cesse de te retenir ! Oh là 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 là, il me défonce. T'as peur de te salir les mains ? Oh là 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 là, il me défonce. C'est pour ma vie ! C'est pour ma vie ! Désolé pour ta statue, Téem. Mieux. punya saute. rien de tel que d'attaquer son adversaire dans le dos ! er . C'est le premier coup ! Il faut nous défendre. Mais non, merde ! Oh là là. C'est chaud. Je mord. Allez, première mort. Bon, à Gilgud. Bon, et ça reprend là. La geek dude mais le problème c'est qu'il y a la check point en fait Ok Mais tu n'as pas pu perdre en face à ça Montre moi ce que tu sais faire La vache Alors c'est ça le dieu qui a massacré tout un panthéon parce qu'on l'avait vexé Ah ok J'ai compris La mort de l'éthique serait due à la chance Abruti Tu crois que j'ai suffi de t'installer ici et de devenir père pour prendre un nouveau départ ? Ça ne marche pas comme ça Tu es un destructeur comme moi Quoi ? Non je décide quand c'est Je ne partirai pas avant d'avoir vu qui tu es vraiment Mais putain j'appuie sur rond ohlala mais ouais mais non mais c'est chiant C'est ça l'homme qui a vaincu Sigrun Reine des Valkyrie Ohlala ouais 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 C'est ça le vieux étranger qui a vaincu ma dure C'est ça le vieux étranger qui a vaincu ma dure C'est ça le vieux étranger qui a vaincu ma dure Ça c'est beau Maudit ! Même dans la mort Tu le gardes pour la fin Qu'est-ce que tu as dit ? Moody est venu à nous parce qu'il te craignait Il est mort des blessures que tu lui as infligées Oh, écoutez un peu, le papa vrai ! Ça semble familier... Quoi ? Peu importe. Je ne suis pas venu pour que tu me dises comment il fait mes enfants. Je veux voir le dieu de la guerre ! Ah, ouais, ok ! Mais putain, oh là là... Mais putain, oh là là... Mais ça ne suffira pas ! Mais ça ne suffira pas ! A chaque fois, à chaque fois celle-là. C'est vrai que je n'utilise pas la parade. Je vois pourquoi mes filles sont perdus. Même si... Tu n'es plus celui que tu étais. Tu n'es plus celui que tu étais. Mais moi, je ne suis pas comme eux ! Quant à ton fils, le père de toi a des projets pour lui ! Le voilà ! Voilà le dieu de la guerre. Tu viens le payer ta dette de sang. On se reverra. Je t'avais dit qu'ils s'en sortiraient ! Kratos ! C'est Sindri et Brock. Tu parles d'un combat ? Peut-on... Chez moi, vite ! Odin et ta Mécatrice ! Oh non... Je prépare vite un accès mystique. Allez, viens ! C'est pas très loin ! C'est pas très loin ! Mais là, pour le coup, il y avait grosse introduction de personnages et tout ! Bon, malheureusement, les sous-titres nous spoilent les personnages en avance avant même qu'ils se soient introduits. D'ailleurs là, pour le coup, les personnages ne se sont même pas introduits, c'est juste de la déduction. Bon, évidemment, on reconnaît direct Thor et Odin, donc bon, c'est un spoil sans vraiment l'aide parce qu'on a déjà l'info en avance. Mais euh... Mais voilà. Donc, je vais... Pendant le break, je vais essayer de voir s'il y a une option qui permet de régler ça tant que les personnages ne se sont pas introduits, qu'on n'ait pas l'info de leur identité, en fait. Ça serait plutôt... Plutôt... Plutôt sympathique pour l'immersion. Voilà, bref, des bisous YouTube et à très vite pour la suite de nos aventures. Et portez-vous bien.